Générique La bonne idée du jour est celle de Benjamin Gréau, télépilote de drone et salarié chez ProDrone, un projet incubé par Nausicaa, incubateur dédié aux startups de la Blue Economy liée aux océans. Donc Benjamin Gréau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Lié aux océans donc, je le disais, car ces drones, on va le voir, sont mis au service de la biodiversité, notamment marine. Benjamin Gréau, le projet initialement, il était purement technologique, on va dire, avant de s'intéresser à la biodiversité. Oui, tout à fait. Alors on a en fait deux projets avec le Blue Line Lab de Nausicaa. Un premier projet sur le suivi du corail, donc on va faire des modélisations 3D sur le corail, avec des technologies qu'on utilise sur les drones aériens, mais ici appliquées au milieu marin. Et le deuxième projet, c'est de l'intelligence artificielle pour reconnaître les espèces, pouvoir les comptabiliser, les étudier. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la biodiversité ? C'est-à-dire, comment du drone au service des entreprises, plusieurs entreprises peuvent vouloir se servir aujourd'hui d'un drone, vous en êtes arrivé à vous intéresser à la biodiversité ? Alors on travaille beaucoup avec un bureau d'études justement sur l'environnement. On fait déjà des études d'impact environnemental dans le milieu aérien, avec des drones aériens. Et avec Nausicaa, qui est géographiquement très proche de nos bureaux, on a pu développer cette compétence du coup sur les milieux marins et sous-marins. – Expliquez-nous, cartographié, prise de mesure, quelles sont les spécificités techniques des drones de ProDrone qui permettent donc aujourd'hui de se mettre au service justement de cette thématique-là ? – Alors quand on dit drone, on pense souvent aux petites machines volantes avec des caméras. Ici, en fait, un drone, c'est un terme générique qui désigne un engin qui est commandé à distance. Et donc ça s'applique aussi à un bateau qui serait télécommandé ou à un sous-marin qui serait télécommandé. Donc ici, on utilise ces engins-là du commerce, de camp public. Et on va utiliser une méthode de photogrammétrie pour pouvoir assembler des images et obtenir un modèle 3D du corail. – Alors expliquez-nous exactement comment ça marche pour ceux qui nous regardent. – La photogrammétrie, c'est une méthode avec laquelle on prend plein de photos d'un environnement, sous toutes les coutures et avec l'assemblage via un logiciel, on arrive à obtenir un résultat 2D ou 3D. – Et donc, je le disais aussi, thermique, il me semble ? – Oui, alors effectivement, les drones aériens peuvent être équipés de caméras thermiques. Dans le milieu sous-marin, on n'utilise pas ces caméras puisque ça ne fonctionnerait pas. – D'accord, et donc sur le milieu non sous-marin, en l'occurrence, je sais que vous avez participé notamment à un projet en Indre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Expliquez-nous comment ça peut marcher, là en l'occurrence, dans une forêt par exemple ? – Oui, tout à fait. Eh bien, on va utiliser un drone équipé de caméras thermiques cette fois et on va pouvoir détecter des signatures thermiques, donc en fait, c'est des animaux. Et une fois qu'on détecte une source thermique, on a un zoom puissant équipé sur le drone et on va pouvoir identifier les espèces sans les déranger. En fait, on vole très haut et le zoom permet de l'identifier sans problème. – Est-ce que vous avez participé à, je ne sais pas, d'autres projets, des exemples de projets du même type sur lesquels vos drones ont travaillé ? – Oui, on fait souvent des suivis dans les parcs éoliens sur lesquels on a une problématique sur certaines espèces de rapaces qui nichent dans les plaines agricoles. Et ces espèces sont sensibles aux éoliennes. Il y a parfois des collisions avec les éoliennes. Et l'idée, c'est de venir protéger ces espèces en les identifiant, en détectant leur nid par exemple, pour pouvoir effectuer des actions de protection. – Comment la technologie va évoluer ? À terme, qu'est-ce que vous voulez atteindre exactement ? – Ça, c'est le deuxième projet avec le Blowing Lab de Nausicaa, c'est l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de développer un logiciel qui va permettre d'identifier les espèces, de les comptabiliser. Et donc avec Nausicaa, ils vont pouvoir nous accompagner dans la conception de ce logiciel et impliquer le visiteur de Nausicaa également. L'idée pour que ça fonctionne, ce genre de logiciel, c'est d'utiliser des milliers ou des dizaines de milliers de photos d'une espèce, d'un animal, ou végétal, ça fonctionne aussi. Et ensuite, le logiciel va commencer à apprendre quel est cet individu. Et donc l'idée, c'est de faire participer le visiteur pour pouvoir compléter cette base de données. – Donc aujourd'hui, vos clients, si on comprend bien, sont plutôt des associations, des institutions, protection de l'environnement ? C'est plutôt ça aujourd'hui ? En tout cas, quand on parle de biodiversité, ce ne sont pas des clients privés qui font appel à vous ? – C'est du bureau d'études et donc avec qui on travaille en partenariat. C'est le bureau Écosphère. Et ensuite, le client final, ça peut être des entreprises privées, ça peut être des collectivités, des services publics. – Merci beaucoup Benjamin Greau d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes donc télépilote de drone et salarié chez ProDrone. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière de l'année. Merci à Thomas Hu qui m'a fait confiance. Merci à Joséphine Dacouré qui m'a aidée à préparer cette émission. Vous retrouverez Thomas Huguin évidemment à la rentrée dans de nouveaux numéros de Smart Impact. Moi aussi, je vous retrouve à la rentrée. Je vous souhaite un bel été sur Bsmart. Et je vous dis à très vite. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada –